Bonjour à tous, je m'appelle Isa Marfizi, je suis chercheuse en informatique et j'ai un poste de maître de conférence à l'université du Mans. Je suis aussi depuis quelques jours lauréate du programme étoile montante des Pays de la Loire. Je tenais à le préciser. Merci, merci. Alors du coup, moi je travaille sur plusieurs projets de recherche. Je mène des projets de recherche en parallèle sur les Sirius Games et les interfaces, les interactions innovantes pour l'apprentissage. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je travaille avec des enseignants et j'essaye de répondre à leurs problématiques concrètes. Pour vous donner quelques exemples, je travaille par exemple sur une application de réalité mixte pour l'apprentissage des fractions au collège. Je travaille aussi sur des applications en réalité virtuelle, donc avec un casque de réalité virtuelle, notamment un simulateur d'entretien qui pourrait par exemple servir aux médecins pour faire des formations professionnelles pour les médecins, pour les aider à faire des annonces de diagnostic difficiles. Donc vous voyez, je travaille vraiment avec des enseignants et des formateurs de tous les domaines et vraiment de la primaire jusqu'à la formation professionnelle, ce qui est vraiment très enrichissant. Alors moi, justement, ce qui me plaît beaucoup dans la recherche, c'est de travailler sur le terrain, d'aller voir des vrais enseignants, des élèves et de travailler avec eux sur leurs problématiques. Alors c'est un défi puisque c'est compliqué, il faut comprendre le contexte, il faut comprendre les problématiques et surtout, il faut bien comprendre les verrous pédagogiques qui sont inhérents à chaque domaine et à chaque matière. Et ça, c'est assez complexe, mais c'est très enrichissant parce que j'apprends des nouvelles choses tous les jours. Alors une fois qu'on a bien compris ce qui posait problème, on peut proposer des prototypes, donc on va développer des applications informatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que bien en développant, on va utiliser de l'informatique, mais on va aussi toucher un petit peu à tout, notamment vu que je travaille sur les interactions innovantes, on va des fois faire de l'électronique, on va aussi faire du design d'interaction, ce qu'on appelle le user experience design. Et puis vu que je fais des serious games, je vais aussi m'intéresser à tout ce qui est médias visuels et sonores qu'on utilise pour les jeux. Et donc du coup, c'est super intéressant puisque je vois un petit peu tous les domaines. Alors, en plus que ce soit intéressant, que le processus de création soit intéressant, une fois qu'on a fini, ça prend quelques années, mais au bout de quelques années, plusieurs itérations, des prototypes, on arrive à un résultat et c'est là où quand on va en classe, et qu'on voit le résultat et qu'on voit que ça se passe bien, qu'on voit que les enfants s'amusent, qu'on voit que les profs s'amusent, c'est là où ça apporte une satisfaction inouïe. En tout cas, c'est là où je me dis que j'ai vraiment servi à quelque chose et que tout ça valait le coup. Donc voilà, c'est ça qui vraiment, ce que je voulais vous faire passer, c'était le fait que j'avais l'impression de servir à quelque chose en faisant de la recherche. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que je ne sauve pas des vies, soyons clairs. En fait, ce que je fais, c'est que j'apporte ma petite pierre à l'édifice et si j'arrive à sauver la motivation des enseignants et que j'arrive à faire en sorte que certains enfants aiment les maths alors qu'ils n'aimaient pas ça avant, déjà, c'est pour moi une très grande satisfaction, donc c'est très bien. Alors, en plus de servir du coup immédiatement avec les produits que je fais, je publie des articles scientifiques dans des conférences, dans des revues. Et donc, j'ai aussi l'impression de servir à construire la connaissance de façon générale. D'ailleurs, mes projets, pour faire mes projets, je m'appuie sur les travaux de tous mes collègues dans le monde entier. Et c'est vraiment cette vision interdisciplinaire, mondiale, intergénérationnelle aussi, qui me semble intéressante puisqu'on s'appuie aussi sur des articles qui ont été écrits il y a des années et des années. Et je trouve ça vraiment beau, en fait, comme façon de voir les choses. Il n'y a pas du tout de compétition, en fait. Il peut y en avoir aussi de par ailleurs, mais je trouve que c'est une belle vision collective de la recherche et on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà, je crois que c'était juste pour vous expliquer. J'ai l'impression de servir non seulement concrètement maintenant, mais j'ai aussi l'impression que mes travaux vont servir à l'avenir. Et puis, ça peut paraître peut-être un peu... Non, il faut que j'arrête. Pas du tout. Je vais te poser une question. C'est pour ça, ne t'enfuis pas alors que je m'approche de toi. Ce n'est pas pour tout du tout pour arrêter. C'est assez intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que récemment, j'ai eu une conversation avec un certain nombre de personnes lundi, où on parlait en fait qu'elles pouvaient être les technologies du futur. Qu'est-ce qui pouvait apporter quelque chose ? Et alors, on était tous là. La thérapie génique et cellulaire, le truc, la biologie de synthèse, le cloud, l'énergie, etc. Et au bout du compte, ce qui ressortait, c'est finalement pour que tout ça puisse se projeter, c'est finalement l'enseignement, l'éducation, la formation des gens. Et ça, c'est un monde futur que nous apporte Isa. Oui, pour la conclusion. Pas que moi. Il y a plein d'autres personnes qui apportent. Mais effectivement, c'est en tout cas ce qui, moi, me fait lever tous les matins avec le sourire aux lèvres. Contente d'aller au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada